Bonjour et bienvenue dans le studio de Lycoscopy TV à Genève. Aujourd'hui, nous avons invité Björn Martensen, The Black Pearl Capital. Björn, bienvenue dans le studio. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici. Nous avons vu que les turbulences du marché de la Chine ont choqué les marchés mondiaux. Est-ce que cela a eu un effet immédiat sur le marché de l'immobilier de Hong Kong? Je suppose que l'effet immédiat pour nous tous, c'était une sorte d'un sentiment déchirant. Et cela nous rappelle les situations de 2008. Entre-temps, je pense que nous nous sommes un peu détendus. Il semble que le marché ait adopté une position d'attente. Il y a moins de transactions à l'heure actuelle. Certaines données montrent que le marché de l'immobilier de Hong Kong devrait chuter de 15%. Quel est votre point de vue à ce sujet? Nous aussi, nous lisons les rapports et nous les regardons. Nous savons que beaucoup d'entre eux sont basés seulement sur les marchés de la catégorie A ou les marchés du logement. Si vous jetez un coup d'œil à notre domaine d'expertise spécifique, alors nous avons actuellement deux affaires en cours et les réactions sont très mitigées. Nous avons un accord où nous avons fait une offre et le propriétaire est venu chez nous et a dit « Le marché boursier connaît un crash. Je pense que ma propriété vaut maintenant plus qu'un actif de diversification et il a augmenté le prix pour nous. » Dans un autre exemple, nous sommes en cours de négociation sur une propriété où nous croyons que c'est une possibilité de vente en catastrophe où quelqu'un a des problèmes d'illiquidité en raison de l'effondrement du marché. Quelles sont les différentes dynamiques du marché que vous observez dans les différentes parties de Hong Kong? Je pense que vous devez le diviser en trois segments principaux. En ce qui concerne le logement, vous avez un marché largement surgonflé. Pendant longtemps, vous avez observé une pénurie, mais il y a beaucoup de nouveaux bâtiments qui apparaissent sur le marché. Si nous regardons les choses d'un point de vue pratique, mes amis à Hong Kong, un couple à deux revenus, sans enfant, un médecin et un avocat, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter un appartement au centre de Hong Kong. Ils sont exclus du marché essentiellement par les investisseurs institutionnels. Donc, si le marché a une correction, ce qu'il devrait avoir, est-ce une correction apocalyptique où il y aura un affondrement? Je ne le pense pas, quand vous avez des gens fortunés qui sont prêts à entrer dans ce marché et qui aimeraient vivre dans ces quartiers. En termes du domaine des ventes au détail, l'impact a été déjà ressenti. Donc, la Chine a connu un ralentissement. Un grand nombre de dépenses des consommateurs chinois ont lieu à Hong Kong, les produits de luxe, etc. Le taux de location sur la vente au détail est directement lié au chiffre d'affaires. Donc, cela a immédiatement eu une correction. En ce qui concerne notre domaine, nous sommes plus dans le domaine commercial. Ici, nous jetons un coup d'œil à ces domaines de Hong Kong. Vous pouvez voir l'île de Hong Kong avec Kowloon comme le principal domaine sur lequel se concentrent les investisseurs internationaux. Nous avons mis l'accent sur une zone un peu en dehors de Kowloon. Il y a une vieille zone industrielle et nous considérons les investissements de valeur. C'est une zone à faible levier, faible rendement, mais on a été en mesure de doubler les rendements, ayant une bonne équipe de gestion locale et ayant augmenté les disponibilités des unités aux petites entreprises. Du point de vue des prix, si vous regardez les zones en rouge, au centre de Hong Kong, vous avez des bureaux de catégorie A de 60 dollars à 120 dollars par pied carré. Dans notre zone jaune à Kowloon, avec beaucoup de nouveaux développements, vous voyez entre 40 dollars et 75 dollars par pied carré. Dans notre région, ici à Anvers, appelée l'Aïchikok, nous louons un bon espace de bureau pour 10 dollars avant 2 dollars par pied carré. Donc, s'il y a un rousseurment économique, nous croyons que les locataires vont se tourner plutôt vers ces zones. Je voudrais souligner encore une fois qu'il faut vous méfier de simples rapports sur ce que le marché dit. Choisissez les investissements de valeur. Considérez les investissements à long terme avec un faible levier. C'est notre stratégie pour Hong Kong. Enfin, d'après vous, quelle influence cela pourrait produire sur le reste de l'économie ? Je pense qu'à bien des aiguerres, la question devrait être sur la façon dont le reste de l'économie va influencer le marché de l'immobilier. Les principales tendances sur lesquelles nous nous penchons aujourd'hui, c'est le taux d'intérêt. Qu'en tenu de ce que le reste de l'économie pourrait se ralentir, nous croyons que le taux d'intérêt va rester au bas niveau pendant un peu plus longtemps que prévu. Cela permet de maintenir le taux de capitalisation au bas niveau, ce qui maintient la valeur éventuelle du marché à un niveau assez élevé. Nous devrons attendre pour voir si cela continue, si le marché de l'immobilier continue d'être considéré comme un actif de diversification ou si, en effet, il y a eu une bulle. Fantastique, Bjorn, merci beaucoup d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Merci beaucoup de l'invitation. Merci d'être avec nous. Pour apprendre les dernières mises à jour et voir des interviews exclusives, restez à l'écho de YouCastcopy TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada